Autant traiter tout de suite des professeurs comme des machines. Mais je l'ai déjà fait. C'est déjà fait. Et pour une raison très simple, c'est qu'on traite déjà les enfants comme des logiciels d'apprentissage. Arrêtez les évaluations. Commencez par arrêter ces putains d'évaluations. C'est de l'imposture. Je peux vous le dire, j'ai été 15 ans élu au Conseil national des universités, puis il y a un moment où j'ai dit non, ça suffit. Je ne ferai plus jamais d'expertise. C'est terminé. Il faut arrêter ça. Parce que les expertises, c'est le moyen qu'on a trouvé pour vous faire fermer votre gueule. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'en gros, c'est le moyen qu'on a trouvé pour vous dire, cause toujours, mais remplis la case. Cause toujours, mais remplis ta case. Eh bien, il ne faut pas le remplir, la case. Eh bien, il faut envoyer des poèmes d'amour quand vous faites une enquête ou des recettes de cuisine. Il faut arrêter. On va vous faire là, tout à l'heure, on va vous faire passer encore un questionnaire de satisfaction. Avec des étoiles. C'est ça le nudge. Parce que vous n'êtes pas assez grand pour me dire que je vous ai emmerdé ou que ça vous a intéressé. Ce n'est pas possible. Là, quand même, ce n'est pas possible. On va continuer à faire passer à ces pauvres enfants qui n'ont rien demandé. Des tests internationaux que M. Blanquer a mis en place maintenant, je ne fais pas 20 fois par trimestre. Enfin, il faut arrêter, quoi. Mais il y a des travaux scientifiques, j'en parle d'avant, qui ont montré que c'était pipo. Ce que mesure le test, ce n'est pas la connaissance, c'est le degré d'adaptation de l'enfant au test. Comme les QCM en médecine, d'ailleurs. Il faut arrêter de mettre en place des modèles d'éducation qui sont l'équivalent du travail à une usine. Quand je dis à une usine, je parle aussi bien de l'hôpital, de l'université, que des supermarchés. Je ne sais pas si je suis clair. Pourquoi est-ce qu'on a laissé mettre en place une éducation qui va transformer nos enfants en monstres ? Et pourquoi est-ce qu'on en est complice ? Il ne faut pas croire qu'il n'y a que des méchants qui nous imposent. Il y a aussi, pour reprendre aussi votre question, il y a aussi une manière de penser les choses à laquelle nous nous sommes soumis. Mais rien ne nous est obligé. Et ce n'est pas que la technique. Il y a une dimension politique. Et moi, si vous voulez, j'ai tendance à considérer, je ne vous en ai pas parlé ce soir, mais que, si vous voulez, la démocratie, elle peut aussi se réinventer à partir du combat microscopique que chacun d'entre nous, nous pouvons mener dans nos métiers. Dans nos métiers. La capacité de se révolter, de se retourner contre les fouets du maître, même si aujourd'hui, ils sont numériques. Non, mais attends, tu n'es pas compétent, tu n'es pas médecin. Qu'est-ce que tu viens de faire chier comme ça en disant que je ne dois pas... Enfin, tu n'es pas compétent, tu n'es pas enseignant, tu n'es pas chercheur. Qu'est-ce que tu me dis que je dois... Non, voilà, c'est cette capacité qu'on doit retrouver. La capacité de l'enseignant de dire, non, je ne vais pas passer à ces évaluations. Ça n'apprend pas aux gosses à avoir envie de travailler. Si vous voulez, moi, c'est comme ça que j'ai refusé les expertises, je les ai pratiquées des années. Puis il y a un moment, je me dis, non, ce n'est pas possible. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons cette possibilité de nous révolter, non pas comme ça, mais contre ce qui nous paraît injuste, à commencer par l'éthique du métier que l'on fait.